Bonjour ! Avec la fibre, faut-il être en wifi ou en réseau filaire ? C'est parti ! Bonjour ! Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la fibre qui arrive de plus en plus au sein de mon département qui est l'Isère. J'ai pas mal de clients autour de moi qui sont fibrés de manière un peu anarchique. C'est-à-dire qu'on a des petits villages de 300 habitants qui ont la fibre et nous ici, à presque 7000 habitants, on pleure et on attend encore 4 ou 5 ans. Voilà, ça c'était pour le petit moment sentimental. Ce qu'il en est, c'est que par contre, il faut bien se dire que ceux qui ont la fibre, il faut éventuellement regarder la manière dont ils se connectent pour leurs besoins. Comme on va pouvoir le voir, j'ai fait une petite vidéo chez un client qui a la fibre qui est même très près du nœud. Il y a une énorme différence entre sa connexion wifi et sa connexion filaire. Jusqu'à maintenant, tous mes clients qui me posaient la question est-ce qu'il vaut mieux le wifi ou le filaire, hormis la question de sécurité. Personnellement, je préconise du filaire, pas de wifi, comme ça au moins on est tranquille. Par contre, des fois, c'est plus simple plutôt que percer un trou ou mettre des boîtiers CPL de partout d'avoir le wifi. Et puis, accessoirement, ici, on est un peu à la campagne donc on a peu de chances de se faire pirater son wifi. Ça se verrait un petit peu si on a une camionnette qui se gare devant la maison. A l'époque, tous mes clients qui me posaient cette question-là, je leur disais qu'on s'en fiche dans le sens où la moyenne des bandes passantes qu'on avait, si c'était l'Amérique en plein centre-ville, on avait 20 mégas. Sinon, on tournait aux alentours de 7,8 et j'ai des clients qui étaient encore à 56K pour les plus défavorisés. On avait chronométré une fois, 5 minutes pour ouvrir Google. Et donc, à l'époque, avec ces petits débits, on s'en fichait de savoir si c'était mieux le filaire ou le sans-fil. Parce que, en gros, le débit d'une carte wifi même de base, vous êtes à peu près à 50 mégas. Donc, tant que vous ne dépassez pas ces 50 mégas, vous ne verrez aucune différence entre votre filaire et votre wifi. Par contre, avec l'arrivée de la fibre, on va voir que ça peut, comme je disais tout à l'heure, faire une énorme différence. Là, je vais vous montrer une vidéo que j'ai faite chez un de mes clients qui trouvait que sa connexion filaire était un peu lente. Ça me fait doucement rigoler. On va aller sur l'ordi, je vais vous montrer cette petite vidéo et après, on verra ce qu'on peut en tirer. Voilà la vidéo ! Je m'excuse un peu parce que la vidéo a été prise à bout de bras, donc le smartphone bouge un peu. On peut le voir qu'on est en wifi. On est sur la connexion wifi. On a un débit qui va monter un peu plus de 20, 22 mégas. On est sur une box SFR de base avec les wifi d'origine d'il y a quelques années, la box date un peu. Ce n'est pas avec les nouvelles versions. Déjà en upload, on voit que c'est un peu plus réactif en 40 mégas. On a un ping à 4 millisecondes. Les tests, je l'ai fait sur speedtest.net donc je ne fais pas forcément de la pub avec eux. Par contre, quand on commence à faire des tests, il faut toujours faire les tests sur le même. Là, j'essaye de rebrancher le réseau parce que quand on a le téléphone d'une main, ce n'est pas bien pratique. On branche notre LAN. On voit qu'on est tout de suite passé en filaire. Comme je disais, speedtest.net, j'utilise toujours le même. Si vous en utilisez un, quel qu'il soit, utilisez le même. Alors, rigolo parce que je me suis dit que l'appli a bugué parce que 316 mégas, ça a planté. Il n'y a plus rien qui bouge sauf les petites pubs à droite à gauche. Du coup, je me dis que ça a planté. Et non, on est à 620,44 mégas en descendant et en montant, on est à 460. Comme je disais, je rigolais tout à l'heure, mon client me dit que l'internet ne va pas vite. Moi, qui ai 7 mégas chez moi, j'avais juste envie d'avoir un gros Kleenex et de pleurer. Donc on passe de 24 descendant en téléchargement, 41 montant à 620 descendant, 460 montant. Voilà pour ce qui est cette petite présentation. Allez, on va faire une petite conclusion. Comme on a pu le voir, il y a une énorme différence entre les deux. Après, ça va dépendre de votre habitude d'internet. Si, comme mon client, vous regardez vos mails, vous téléchargez des pièces jointes, je crois qu'il fait de la généalogie, enfin des choses qui ne sont pas gourmandes en termes de bande passante. Vous pouvez rester sur votre wifi. Par contre, à partir du moment où vous faites du jeu pour descendre votre ping au maximum, les latences du stream pour ceux qui veulent montrer leurs belles actions sur internet, de l'upload, du téléchargement. Maintenant, tout se télécharge quand on voit les mises à jour des jeux qui font 50 gigas. Là, par contre, vous n'avez pas d'intérêt à ne vous mettre qu'en filaire parce que vous verrez que tout sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Si vous voulez quand même utiliser votre wifi parce que vous avez des soucis d'infrastructure, regardez déjà votre box, les normes wifi qu'elle supporte. Éventuellement, changez de box ou appelez votre opérateur et vous dites que vous changez de box. Sinon, regardez aussi sur votre PC. Si la carte wifi de votre PC portable est obsolète, généralement on peut les changer. Si vous ne sentez pas de le faire, vous pouvez déjà acheter des dongles USB. Vous pouvez facilement faire vos tests de débit et comme ça vous pourrez comparer laquelle utilisation est la mieux. Voilà pour cette petite vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt ! A bientôt !